Salut tout le monde, c'est OEM Manga Animation. J'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. J'espère que vous avez pu passer de très joyeuses fêtes et également que vous avez pu profiter en comité réduit et que vous prenez soin de vous. Donc on se retrouve pour l'achat manga du mois de décembre. Alors il y a plus de cadeaux que d'achats faits par moi-même parce que voilà, vu qu'il y avait Noël et que j'avais fait quand même une petite liste de manga à mes proches, eh bien j'en ai reçu pas mal et c'est pour cette raison que j'ai préféré pas trop acheter de mon côté. Donc je vais tout d'abord vous montrer moi de mon côté ce que j'ai pu acheter durant ce mois de décembre. C'est clairement, il n'y a quasiment rien quoi, mais par contre tout ce que j'ai reçu en cadeau, vous allez voir, c'est vraiment que des séries que j'adore. Pour commencer mes deux seuls achats faits en occasion ce mois-ci, il s'agit du volume 6 et 7 de Derryman. Donc je les ai trouvés dans une petite boutique d'occasion près de chez moi. Je suis assez content de les trouver parce que voilà, il me semble maintenant que j'ai à peu près jusqu'au tome 15 ou 20, quelque chose du genre. Mais il me manquait juste ces deux tomes, donc au moins je pourrais avancer ma lecture. Derryman c'est vraiment une assez bonne série. C'est aux éditions Glenna, donc là on va suivre un jeune homme qui a la main un petit peu de Lucifer, quoi, et il se bat contre des abominations, quoi, c'est un petit peu un exercice. En tout cas j'adore les couvertures, je ne sais pas si vous allez bien les voir, mais je les trouve juste magnifiques. Donc Derryman c'est toujours une série en cours qui comporte actuellement 26 tomes. Après ça je me suis mis à jour sur les liens du sang avec le volume 8. Donc ça c'est une série que j'apprécie également tout particulièrement et c'est des fouseaux au chimie. Les liens du sang c'est aux éditions Kihun et donc là on suit toujours donc cet enfant qui on va dire est un petit peu sous le contrôle de sa mère, qui a un pouvoir absolu sur lui. Mais il y a quand même une histoire assez sombre derrière ça, qui a failli pousser au meurtre même. Donc c'est vraiment une série assez intéressante. Énormément de révélations dans ce volume 8 et le volume 9 je pense va être assez explosif. J'ai extrêmement hâte de pouvoir continuer ma lecture. Donc là j'ai lu le volume 8 et je ne suis pas du tout déçu. Après ça et bien je continue toujours Sunk and Rock avec le volume 8 de l'édition Deluxe. Donc c'est toujours un format que j'apprécie énormément. C'est un format cartonné comme vous pouvez le voir. Les tomes sont assez chers, ils coûtent 20 euros, mais il y a pas mal de bonus. Donc là il y avait un chapitre bonus. Bon l'histoire était un petit peu moins intéressante. C'était, je ne sais pas trop comment vous expliquer, c'était pas très très poussé en fin. Moi j'apprécie pas particulièrement les spin-off des histoires et là bon ça m'a pas trop plu. Par contre du coup les deux volumes contenus dans ce tome là étaient vraiment super intéressants. L'histoire avance toujours aussi bien. Ken est toujours autant impressionnant et les dessins sont magnifiques. Et bien c'est toujours du boy shit. Et ça c'est aux éditions Doki Doki. Et pour attraper mon retard, donc j'ai d'ailleurs précommandé le volume 3. Il devrait arriver début janvier de Ganybal. Et ça c'est aux éditions Meyan. Mon plus gros coup de coeur sur la série horreur, thriller. Clairement je pense que c'est l'une des meilleures séries dans ce genre là que j'ai pu lire. Je sais que je fais qu'en parler sur la chaîne, mais c'est une série que j'adore. Je l'ai même placé dans mon top manga 2020. D'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir où je vous parle de 4 mangas qui m'ont particulièrement marqué durant 2020. Donc Ganybal en fait partie, je vous en parle davantage à la vidéo. Donc si vous souhaitez avoir davantage d'infos, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo là. Et bien c'était tout pour mes achats de mon côté, entre l'occasion et le neuf. Donc maintenant on va passer aux cadeaux que j'ai pu recevoir. Premièrement j'ai pu recevoir 3 volumes de Vagabond. Donc le 30, le 35 et le 37 qui est le volume, le dernier volume actuellement sorti. Donc je suis assez content de rentrer du Vagabond. Parce que moi je m'étais arrêté au volume 28, mais pas mal son rupture sur la FNAC. Donc j'avais quand même dit à mes proches, vous pouvez prendre les volumes et moi je compléterai ensuite de mon côté. Donc je compléterai les trous dès qu'ils seront à nouveau en stock et Vagabond. Bon et bien ça aussi je l'ai mis dans mon top manga 2020. C'est une série toujours aussi bonne. Clairement c'est incroyable. L'arc qui s'est terminé au volume 28 était juste exceptionnel. Et du coup j'ai vraiment hâte de continuer ma lecture. Donc ça c'est aux éditions Delcourt Tonkam et c'est de Takeiko Inoue qui est également l'auteur de Slam Dunk et de Real. Je vous montre rapidement les couvertures parce que je les trouve juste exceptionnels. Après ça, on va passer aux éditions Bikana avec Bonnui Poon Poon. D'ailleurs je sais pas si vous connaissez, sûrement vous connaissez Farod, mais il a fait sa vidéo manga tech. Il y avait pas mal de manga on va dire mainstream et il a parlé de Bonnui Poon Poon. Même s'il a pas encore lu, j'étais assez étonné qu'il en parle quand même. Donc c'est vraiment super cool. Donc moi j'ai pu recevoir les volumes 3, 4 et 5. J'avais que les deux premiers que j'ai lus et que j'ai dévorés. J'ai trouvé cette série excellente. D'ailleurs merci beaucoup aux personnes qui m'ont donné leur retour sur la vidéo Top Manga en parlant de Bonnui Poon Poon. Merci pour toutes ces informations supplémentaires. C'est ça que j'aime beaucoup avec ma communauté, c'est que je peux vraiment partager et elle est pleine de passionnés, de gens qui lisent, qui ont des lectures très variées. Donc c'est vraiment super agréable. Merci encore à tous d'être là. Donc voilà Bonnui Poon Poon, les couvertures sont juste magnifiques. Je le trouve très coloré, très simpliste, mais dans la manga tech, ça fait vraiment magnifique. Et le dessin de Inyo Asano est toujours autant exceptionnel, je trouve. Donc voilà Bonnui Poon Poon, une série terminée en 13 tomes. Pour rester sur du Inyo Asano, j'ai pu également recevoir l'intégrale de Un Monde Formidable qui est la première oeuvre de cet auteur. Donc voilà, comme il est dit, il avait fait sa première oeuvre à 22 ans, ce qui est hyper jeune. Donc là, les deux volumes sont regroupés en un. Je préfère la couverture de celui-ci que les deux du volume 1 et 2 qui étaient vendus séparément. D'ailleurs, ils sont en arrêt de commercialisation pour privilégier cette magnifique édition. Je trouve que c'est un petit peu plus simple. Et le format est quand même tellement beau, je trouve. Franchement, c'est juste superbe comme format. Donc voilà, c'est quand même assez particulier. Ce n'est pas pour tout public, cet auteur-là. Donc je ne peux pas vous le conseiller à tous. N'hésitez pas à vous pencher sur certaines de vos séries. Et si ça peut vous plaire, pourquoi pas vous acheter les tomes. Après ça, j'ai pu recevoir deux tomes de Doro et Doro. Donc ça, moi, je vais compléter petit à petit. J'avais du 1 au 5 plus le 22. Et du coup, là, j'ai pu recevoir le volume 6 et le volume 9. Donc je suis assez content. Les autres tomes étaient en rupture sur la FNAC. Sur moi, j'essaierai soit de les trouver ailleurs, soit j'attendrai un restock sur la FNAC. Donc Doro et Doro, c'est aux éditions Soleil Manga. Et c'est une série terminée en 23 tomes qui m'a beaucoup plu sur ses premiers tomes. Donc j'ai hâte de continuer ma lecture avec ces volumes-ci. Et pourquoi pas la compléter petit à petit. Parce que les volumes sont quand même assez chers. Ils sont un petit peu plus de 11 euros. Mais c'est quand même du grand format. Il y a aussi des pages couleurs à l'intérieur. Pas toute l'oeuvre, uniquement autant les pages du début. Donc c'est vraiment une superbe édition que je vous conseille. Et si vous souhaitez aussi vous intéresser à l'oeuvre, il y a également un animé disponible. Après ça, j'ai aussi pu recevoir deux magnifiques formats. Donc il s'agit du volume 4 et 5 de Aria The Masterpiece. Donc ça, c'est une réédition aux éditions Kiyun. Et c'est de Kozue Amano. Donc je suis vraiment super content. Les tranches déjà, bon, eh bien, sont magnifiques. Et les illustrations de ces deux tomes sont juste incroyables. Donc ça, c'est vraiment un manga assez reposant dans un monde onirique où il se passe tout sur l'eau. Voilà, c'est un petit peu comme du Venise. Mais c'est vraiment juste magnifique comme oeuvre. En plus, il y a des pages couleurs dans cette édition-là. Donc je ne peux que vous la recommander. Elle se terminera donc en sept gros volumes. Les volumes sont assez chers. Mais franchement, c'est une magnifique édition que je peux que vous conseiller si vous aimez le genre. Et du coup, pour rester chez les éditions Mayan, j'ai pu recevoir pas mal de tomes de Kingdom. Donc je suis assez content parce que maintenant, j'ai jusqu'au tome 14. J'avais pas mal de petits tomes dépareillés. Dès que je les ai trouvés d'occasion, hop, je me les ai procurés. Donc là, j'ai bien pouvoir enchaîner ma lecture jusqu'au tome 14. Et je vais essayer de rattraper petit à petit mon retard sur l'oeuvre. Donc Kingdom, c'est une série que Mayan, on va dire, a eu un petit peu le culot de publier parce qu'elle a comporté déjà pas mal de tomes au Japon. Et eux, grâce à leur offre d'abonnement, ils ont permis à pas mal de monde de rattraper cette série petit à petit avec un rythme de parution de 4 tomes tous les deux mois et aussi quand même un prix assez abordable. Les volumes sont à 6,95€. Tous les mangas, ils sont quand même vendus assez cher, souvent à plus de 7€. Et là, 6,95€, c'est vraiment plus qu'abordable. Donc je suis extrêmement content de rentrer cette série, de la compléter petit à petit. C'est de l'action. Donc là, on va suivre Shin qui va aider, on va dire, le nouveau roi d'un royaume. Il y a pas mal de guerres entre royaumes. Mais du coup, voilà, c'est un manga assez stratégique et avec des dessins juste magnifiques. Je vous incrusterai sûrement quelques planches sur le côté pour vous faire votre avis. Mais bon, maintenant, Kingdom, c'est quand même assez connu. Et actuellement en France, nous sommes au tome 58. Nous avons enfin rattrapé l'apparition japonaise. Donc les tomes sortiront un petit peu plus doucement, sûrement tous les 6 mois à peu près. Un énorme merci à Mayon de publier cette oeuvre-là. Bon, eh bien, c'était Oewe, manga animation. J'espère que vous avez pu passer de joyeuses fêtes, que vous aussi vous avez été gâtés. Bientôt les 1000 abonnés, du coup, le concours. Je vais sûrement essayer de vous faire un live, peut-être, soit vendredi, soit samedi. Donc ce sera sûrement aux alentours de 19h30, 20h. Donc pour ceux qui peuvent être là, n'hésitez pas à venir me passer le bonjour. Ce sera le premier live test. On va voir un petit peu ce que ça donne ensemble. On parlera ensemble de manga. Puis ensuite, pourquoi pas inviter d'autres personnes, que ce soit des YouTubers ou d'autres gens qui sont passionnés par des mangas pour des petits quiz, des petits jeux. Franchement, je pense que ça va être assez intéressant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter pour me dire, vous, qu'est-ce que vous avez eu à Noël. Même si ce n'est pas du manga, n'hésitez pas à me dire. Moi, j'ai eu d'autres petits cadeaux à côté de ça. Je ne vous le montre pas parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais franchement, j'ai été ravi de tout ce que j'ai pu recevoir. Et bien, du coup, on se dit à la prochaine.